Mon nom est Johan Cherbou, je suis architecte à Belay, gérant d'une petite structure où on est quatre architectes et une assistante de direction. On traite du projet public comme beaucoup de privés. Depuis le départ, on s'intéresse beaucoup à la terre, les matériaux avec des aspects vraiment valorisants par leur mise en œuvre, avec les revisites des techniques ancestrales. Moi, je suis Alexis Dambouyant, architecte sur Lyon. Je travaille principalement sur la Savoie et le massif de la Chartreuse. Je fais principalement de la maison individuelle avec un peu de réhabilitation, beaucoup de sature bois avec du bois de Chartreuse et des entreprises locales. Je suis tout seul et pour le moment, 2016-2017, on a fait l'ensemble. La formation complète avec l'ensemble des modules, alors je ne sais plus, il y a quoi, 10 modules, quelque chose comme ça. Donc moi, ça s'est passé de manière assez naturelle pour nous, dans le sens où on savait à peu près ce qu'on venait chercher. Ça a permis un approfondissement sur pas mal de sujets techniques et même humains. C'est-à-dire qu'on a eu différents sons de cloche entre les différents intervenants. Ce n'était pas extrémiste, c'était relativement ouvert. Ça me proposait des solutions qui étaient en lien avec la réalité du terrain. Pour ma part, je trouvais que c'était assez ouvert et assez simple comme discours. J'ai vraiment apprécié la formation parce que depuis le début, je suis assez engagé dans les mises en œuvre alternatives. Et dans la formation des DQE, j'ai trouvé beaucoup d'intervenants qui avaient des techniques assez avancées, qui complétaient énormément le peu de savoir qu'on détenait au départ. Et ça a fait son petit bout de chemin, ça nous a amené des argumentaires qui aujourd'hui sont plus valorisants pour l'agence et qui nous permettent de nous affirmer, peut-être avoir des positionnements qui soient plus affirmés sur les rendus de concours ou les présentations d'appels d'offres. Alors la sélection des personnes, des intervenants, c'est assez bien fait puisque justement c'est assez éclectique et assez hétérogène sur les personnages qui donnent les cours. Et il y a un bon suivi, il y a une bonne remise en cause. Il y a toujours des questionnaires pour savoir comment nous on a appréhendé chaque session. Donc on voit qu'il y a une réelle volonté de s'améliorer et sur les voyages il y a eu un bon encadrement, à chaque fois il y a une bonne communication, une très bonne impression sur la manière dont ça a été organisé. C'est vrai qu'on a fortement apprécié la qualité des intervenants, la diversité aussi des points de vue pour confronter les idées. Et aujourd'hui on ne peut que se satisfaire du travail réalisé par la SCOP. Et puis la preuve, on revient aujourd'hui encore en formation avec la SCOP les deux rives. Donc on ne peut que vous encourager à continuer.